On est là ce matin pour procéder de manière symbolique à le boisement avec l'ONG ISCOS, avec ses partenaires d'Agada aussi. Alors, c'est pour nous une manière de répondre à un impératif de suivre les actions, les interventions des ONG au niveau territorial. Et comme vous l'avez constaté, l'ONG a contribué largement au leboisement de dizaines d'hectares au niveau local, en tout cas principalement au niveau du village de Niambala. Quand on sait l'importance de la mangrove, pas tout à l'heure, mais davantage ici en Basse-Cazan. Alors, là où on est un peu confronté aussi aux aléas climatiques et aux changements climatiques, c'est important de pouvoir tenir ce genre d'action-là pour en tout cas relever les défis du développement durant. C'est pourquoi ce matin on est là, mobiliser avec toute la population de Niambala pour procéder, en tout cas de manière symbolique, à ces séances de revoisement. Mais surtout, je le dis encore une fois, c'est pour nous un impératif de suivre les actions des ONG au niveau territorial. Et nous allons dans le village aussi voir ce que l'ONG est en train de faire en termes d'accompagnement, d'allègement aux travaux des femmes, mais aussi sur notre plan. Alors, l'ONG a contribué à construire une école maternelle, alors en courte définition bien entendu, qui sera équipée et tout. Là aussi, nous avons le droit de regarder ce qui est en train de se faire, de ne pas se limiter, en tout cas, aux rapports qui sont produits et tout, mais de voir du visu ce qui est en train de se faire, pour vraiment, nous aussi, à notre niveau, pouvoir rendre compte fidèlement à nos plus hautes autorités de ce qui est en train de se faire. Merci.